Salade Tomat Oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahman. Les amis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va ou quoi l'équipe ? Bonsoir. Ça va bien ? Bienvenue sur Salade Tomat Oignon, les amis. Sortez. Ce soir, une émission qui va partir dans tous les sens. On va parler de tout, vraiment de tout. Et on va commencer avec les présentations directement. Sur ma droite, il y a Alix, ma sœur, mon ami, qui est là. Maintenant, ça devient limite plus son émission que la mienne. Et j'en suis très content. Malik Amraoui, comédien, humoriste, stand-up. Et ton pote, surtout. Et mon pote aussi, qui est de retour. Merci d'être là. Flora, tu sais, à chaque fois, même quand je fais les mails et tout, pour les convocations d'émissions, je me dis, tu n'as pas de nom. On va rester sur un Flora, ce sera ton nom d'artiste. Flora, on s'arrête sur Flora. Donc Flora aussi, stand-up, stand-up, humoriste. Toujours, je la présente avec cette fameuse vidéo qu'on a vue sur Tarmac Comédie Club. On attend la prochaine. Franchement, il faut que tu nous envoies un truc dans pas longtemps, Flora. Stanislas Rigaud. Allez, présente-toi, Stanislas. Toi aussi, je ne sais pas trop qui tu es. Présente-toi. Stanislas Rigaud. Franchot. Et d'autres choses aussi. Très bien, je suis cofondateur d'un deuxième livre. En tout cas, j'aime bien, genre, Stanislas. Tu peux m'appeler Stan, ce tu es. Ouais, ça se fait, genre. Je ne te la raconte pas trop, ça. Victoire Viera, qui est de retour aussi, journaliste Salade Tomatognon. Merci d'être là, Victoire. Et notre star de la soirée, Ruby Nicarra. Alors, Ruby, est-ce que tu peux te présenter, Ruby ? Dans le micro, parle bien dans le micro. Parle bien dans le micro. Très bien. En fait, vous me prenez au dépourvu, j'ai l'impression d'être dans la street. Je vais juste terminer. J'ai oublié de mettre du masquer. Moi, je n'ai pas de miroir. Personne n'a un miroir à l'époque. Est-ce qu'on peut lui trouver un miroir, Bilal, s'il te plaît ? Vous n'avez pas de miroir, genre ? Essayons de lui trouver un miroir. Allô, quoi ? Je vais proposer mon téléphone. Jovan, elle ne veut pas, elle veut un miroir. Alors, est-ce qu'on peut lui trouver un miroir ? Elle a des filles sans sac à main et juste qu'on vient avec les Grecs. Bon, les amis, le temps qu'on lui trouve un petit miroir, tu as trouvé un miroir, c'est ça, Gitu ? On la ramène tablette. Allez, viens, mon chéri. On va commencer avec Gitu, qui va nous faire son billet de la semaine, comme chaque début d'émission. Je te laisse la parole. Viens ici, mon chéri. D'accord, allez. Vas-y, Gitu. Tire. This is the rhythm of the night. Putain, je suis désolé, je crois que j'ai le coronavirus. Allez, c'est parti. Sur Instagram, les fautes de goût sont des crimes particulièrement monstrueux. Les membres qui combattent ce fléau font partie d'une unité d'élite qui a fait des études et ne s'est pas arrêtée au brevet. Voici leurs histoires. Est-ce que tout le monde sait conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif autour de la table ? Non, mais en fait, là, je vous explique un truc. Ok, super. Rubi, non, sache qu'il y aura un avant et un après cette chronique. Mais au fond de toi, je sens que je t'ai perdue. Je sens que je t'ai perdue. Super. Allez, la semaine dernière, nous recevions un maître de la langue de bois. Cette semaine, nous recevons celle dont on aimerait qu'elle n'ait pas de langue du tout. Rubi Nicarra, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, mon petit malabar ? Ok. Bon, écoute. Super, on va pas se mentir. Je suis clairement patacible. Tu l'as pas déjà fait ? Je suis clairement patacible. Je suis clairement patacible parce que d'une, j'aime la musique. Mais, 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 alors, est-ce qu'on va ? Ouais, super. Alors, on va la refaire. Bon, alors, écoute, on va pas se mentir. Moi, je suis clairement patacible. Je suis clairement patacible. Pourquoi ? Parce que j'aime la musique. Mais, 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 dans ma famille, tu as des fans. Écoute, je voulais te dire une chose. Mes nièces ne parlent que de toi. Elles ont 4 et 6 mois. Et après le bib, on passe un de tes tracks et de manière instantanée, paf, elle lâche un row. Comme quoi, je pense que ta musique est essentielle. Il y a un vrai filon à choper. Bon, allez, fini de jouer. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde ? Nous avons découvert avec stupeur que les chauves-souris se bouffent en soupe. Bah ouais, quand on en a marre de sucer des cailloux, fallait bien s'attendre à trouver un truc un peu plus fun à se foutre sous l'écrou. T'as une heure et demie pour parler. Moi, j'ai deux minutes. C'est terrible cette histoire. Les gars, ils ont niqué le business de tous les influenceurs. Fini les mondes pétés sur Wish ou sur... Moi, je comprends qu'on puisse avoir peur du coronavirus. T'imagines, la Chine, c'est une population d'un milliard d'habitants. Un milliard trois cent millions même. Mais si demain, à 20 heures, ils décident de tous tousser en même temps en direction de l'Europe... Bah on est mort frérot. On crève sale. Tout à l'heure, merci Chouchou ! Merci Githou ! Merci Githou ! Merci Githou ! Ouais ! Merci ! On va bien s'amuser ! Je sens que l'Estrelle va en prendre un tout ! Vous avez senti l'amour entre Githou et Ruby là ? Il y a un bail ! Il y a un bail ! Je dis, ça commence toujours par une embrouille ! Une étude du Journal of the American Gluttrates Society... Ah, c'est sérieux ça ? Ouais, je suis bilingue, j'ai un putain d'accent. Un Français sur dix serait en dépression en 2019. Oh ! Mais moi je sais pourquoi ! Alors attends, regarde, dès qu'elle termine... Elle termine et ensuite tu lui réponds, tu lui dis. Tu as tous les symptômes ! On est donc les champions du monde de la dépression. Et tu sais, c'est un peu un tabou la dépression. Mais pour décomplexer un petit peu, sachez que un sur dix a eu une dépression. Pour citer à titre d'exemple ici, Camille par exemple, nous fait une dépression à chaque fois qu'il voit les chiffres des auditeurs de Salah de Tomatoniens. Les auditeurs qui sont composés majoritairement de sa mère et de son frère. Voilà. Moi-même j'ai connu la dépression, je dis, j'ai pas honte de le dire. C'est l'époque de ma vie, c'était chaud de ouf. Moi tu me disais, passe-moi le sel. Non ! En base de c'est chaud. Mais il y a un truc bien dans l'étude, on a appris un truc. Grâce à cette étude, j'ai appris un truc de ouf. Pour combattre la dépression, les dépressifs font du sport de ouf. Genre ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent de la fonte de ouf. Et moi ça a un peu changé ma perception des choses. Maintenant je vois un buddy builder, je me dis, misquine. Dans sa île. Misquine, t'as pas, tu suis, tu viens pour misquiner. Je suis misquine, tu misquine. Par contre, c'est quoi ce bordel ? En fait je voulais lancer un petit live, mais je n'ai aucun service. Donc spécialement, je suis seule. Je vais te mettre le boule. On est dans une VK ? Vas-y, continue. Oui, oui, on est dans une cave. Rapidement, même si la semaine dernière, on a parlé en long et en large des manifestations. Ça va mon chéri ? Tu as trouvé un miroir ? Je t'ai sauvé une cruche. Mais non, mais mec, t'as pas fait le dire. Mais attends, c'est quoi cette provocation de merde ? T'as vu comment il pense à toi ? Franchement c'est très mignon. C'est très mignon. Ça fait une cruche au carré du tout. Rapidement, si on peut parler de... Où est mon renard d'ailleurs ? Tu veux du champagne ? Je ne savais pas, je te jure, sinon je t'en aurais pris. Vous avez cru que j'étais un oignon ou quoi ? T'es un oignon, mais tu te comportes comme un oignon. Ta gueule, tu es... Non, non, il ne faut pas parler comme ça, elle n'a rien dit encore. À quelle odeur ? Moi je sens le Givenchy, tu sens la vieille... Ruby, tu sais que Camille t'a invité pour une émission, donc tu sois cool avec les gens. Tu peux présenter ton... Tu sais, t'insules tout le monde, c'est pas comme ça. Il n'y a personne qui te manque de respect ici, donc ne me demande pas de respect à tout le monde comme ça. Tu m'as dit il y a deux minutes, il y a deux minutes, il y a deux minutes. Tu as mis ton oignon, t'arrives, tu parles mal à tout le monde, t'arrives, tu parles mal à tout le monde. Tu sais quoi, tout à l'heure, j'ai dit quoi, j'ai dit moi, je prendrais ta défense. Tout à l'heure, j'ai dit moi, je prendrais ta défense. Et toi, t'arrives, t'insules Gidou, tu l'insules, tu me dis quel point, tu me dis à moi, ferme ta chatte. T'arrives, tu fais ta star, frère, tu t'habites à Lidl, mais juste respecte les gens qui sont là, tu la laisses pas parler, frère. Attends, c'est à moi de faire ça, c'est à moi, Alix, je suis venue pour ça, putain, nique-moi pas mon taf. Deux secondes, c'était pas... Moi, je te demanderais, juste respecte les gens, respecte, c'est pas respectueux, quand tu lui dis à elle qu'elle pue alors qu'elle parle, c'est pas respectueux. C'est elle qui a commencé à dire que je pue. T'as pas dit ça, c'est une base, un, et ici, tu es une question, est-ce que tu sais ce que c'est de la délire ? Tu sais ce que c'est de la délire ? Tu sais ce que c'est de la délire ? Je ne sais pas de quoi, pas de quoi, frère ! Arrête, 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 arrête ! Arrête, arrête, arrête ! Non, ne parle pas, elle est folle ! Regarde, tu lui dis un truc ! Je te dis juste, respecte les gens qui sont là ! Tu tombes pas dans son jeu ! Tu tombes pas dans son jeu ! Ecoute, on va reprendre le lead de l'émission ! Oh, oh, oh ! C'est peut-être pour ça que j'ai... Oh, oh ! Rubi, s'il te plaît ! Tu lui respectes les gens ? Non, mais je m'en bats, je m'en fous, en fait ! Ecoute, Alix ! Malix, s'il te plaît aussi, s'il te plaît, taisez-vous ! T'es une mongole, tu parles trop mal ! Rubi, tu parles mal vis-à-vis ! Tu parles mal aux gens ! Tu te demandes juste de respecter ! Mais non, t'as invité à une émission ! Je vous promets, j'ai pas envie de m'énerver, pour de vrai, j'ai vraiment pas envie de m'énerver ! Oh, oh, c'est bon ! Est-ce que je peux parler deux secondes ou pas, là ? C'est incroyable, ça ! Tu parles mal aux gens ! Hé, Alix, s'il te plaît, ne tombe pas dans son jeu, je vais pas te le dire 25 000 fois ! Je m'en fous, t'es toi ! Rubi, s'il te plaît ! Rubi, oui, c'est bon, on connaît, tu sais, y'a pas de problème, on sait que t'es une rapeuse, y'a pas de soucis ! Ecoute, écoutez, juste un truc, y'a aucun problème, vous pouvez vous embrouiller, faire ce que vous voulez, y'a pas de soucis ! C'est chacun votre tour ! Elle, c'est une provocatrice, on va pas vous apprendre qui elle est ! La meuf a dit « je pue ! » Ne tombez pas ! Non, elle se permettrait pas de dire ça ! Et puis, il faut avoir un petit peu de second degré, tu n'as pas insulté les gens directement, c'est pas top ! Elle a rien dit ! Elle a rien dit ! C'est une émission, c'est une ramble, c'est une vanne, c'est une vanne ! Tu comprends, tu commences à... Non ! Moi, tout à l'heure, je te dis un truc, tu dis ferme ta chatte ! Rubi, regarde ! Attends ! Pas correctement, y'a pas de problème ! Alix, sur ma vie, je vais arrêter l'émission ! C'est bon, ça va voir ! Non, mais je vais l'arrêter pour de près ! Billel, s'il te plaît, tu peux couper les micros ? Rubi et Alix, coupent les micros, s'il te plaît ! Parce que j'ai envie de parler à un moment, j'ai envie de dire quelque chose ! Si vous parlez qu'entre vous, à vous dire « ouais mais toi tu m'as dit ça, toi tu m'as dit ça » En fait, on en a rien à foutre ! Tu peux écouter juste deux secondes sur l'émission parce que j'ai rien contre toi ! Non mais c'est incroyable, tu continues, c'est un truc de fou ça ! C'est bon, c'est bon, Camille, Camille ! Non, non, y'a pas de bref en fait ! De toute façon, je vais t'expliquer quelque chose ! Ici, t'es dans une émission, donc tu respectes un peu les règles ! Moi, je t'ai invité avec plaisir, ton personnage, on l'accepte, tu dis ce que tu veux mais tu n'insultes pas les gens ! Après, si t'as envie, laisse-moi terminer, si t'as envie qu'on ait des discussions, y'a aucun problème ! Si c'est pour parler au-dessus de tout le monde, par exemple, il fait sa chronique, t'es là, tu parles au-dessus ! C'est pas respectueux mais c'est pas grave, c'est ton personnage, on t'a rien dit ! Quand quelqu'un te fait une vanne, à aucun moment tu vas l'insulter de pute ! Parce que la seule chose qui va t'arriver ici, c'est que tu vas pas finir l'émission avec nous ! Par contre, les insultes, tu ne réponds pas, on t'a assez entendu ! Tu parleras juste après, là on était en train de faire une chronique, donc tu répondras après ! Elle dit que je pue, j'ai dit que je pue ! Oui, voilà, c'est bon, y'a pas de problème ! Mais c'est bon, tu lui as répondu, elle t'a fait ! Voilà, c'est bon, y'a pas de problème ! On en était où ? On était en train de parler justement de la fugue ! On parlait de la dépression je crois justement ! La fugue de Macron, non mais c'est incroyable ! Trois minutes pour récupérer le plateau, parce que t'as deux personnes qui sont truc, alors qu'on sait très bien que c'est une provocatrice et qu'elle va faire qu'une chose ici, c'est vous provoquer ! Après à vous d'être assez intelligent pour tomber ou non dans son piège, c'est tout ! Elle a l'insulte assez facile, franchement, elle méritait pas que tu l'insultes de pute ! Je suis désolé, Ruby, c'est gratuit, c'est gratuit de dire ça ! Oh mon chat, c'est une tête pute, ouais !